Bienvenue dans Chasseurs d'appart, la première compétition d'agents immobiliers. Les trois agents qui vont s'affronter cette semaine à Besançon sont Sakina, sourire et sens les affaires. Mélanie, polyvalente et contact facile. Quentin, une détermination à toute épreuve. Il y a deux semaines, nos trois chasseurs d'appart ont découvert les clients du jour. Bonjour, moi c'est Alex, j'ai 48 ans et je suis cadre bancaire. Bonjour, c'est Virginie, j'ai 39 ans, je suis commerciale et nous avons deux petites filles, Lola 8 ans et Candice 5 ans. Bienvenue, rentrez. La petite famille est locataire de ce duplex de 70 mètres carrés depuis 6 ans. Avec leurs deux filles, Lola 8 ans et Candice 5 ans. On s'est rencontrés avec Virginie il y a bientôt 7 ans ici à Besançon. C'est la raison pour laquelle on habite dans cet appartement maintenant depuis 6 ans. Et cet appartement a beaucoup d'atouts comme... Avec un cadre de vie parfait, avec une terrasse idéale et un espace de calme qui nous va très bien. On est bien ma chérie ici. Oh, t'entends ce petit chant des oiseaux et tout ? Mais alors tout va bien dans le meilleur des duplexes. Malheureusement, nos filles ont grandi, elles ont besoin d'espace, nous aussi je pense. Pourquoi donc vouloir quitter ce nid douillet ? Aujourd'hui, les filles sont dans la même chambre. Oh là là, Candice, on va ranger un petit peu parce qu'il y a Lola qui ne va pas tarder à rentrer. Et si tu envahis son espace, ça va être compliqué. Elle ne va pas être d'accord. Tu m'aides ? Et il n'y a pas que les filles de Virginie et Alex qui ont besoin d'espace. Car ces derniers travaillent souvent depuis chez eux. Et le manque de place pose problème. Je travaille avec beaucoup de coups de téléphone à donner. Et j'ai besoin de calme pour pouvoir les passer et échanger avec mes collègues. Allo Camille, attends c'est confidentiel, je vais essayer de m'isoler un petit coup. Ma chérie, excuse-moi, je me mets de côté et je reviens. Oui, la difficulté dans un petit appartement comme celui-ci, c'est que ma femme travaille aussi sur son bureau. Et donc on est l'un sur l'autre, ce qui est très compliqué pour arriver à faire notre objectif. Ah, ma chérie, il faut que je réponde ? Non, j'ai compris, je vous monte. Merci. Salut Rachid, comment ça va ? Et du coup ? C'est la raison pour laquelle maintenant on cherche la maison de nos rêves. Dans un petit cocon, dans un autre espace sur lequel on peut se reposer en famille. C'est très important. Mais quels sont les critères de cette maison rêvée par le couple ? Nous recherchons une maison de 140 m² minimum, plutôt moderne. Et si c'est de l'ancien, il faut que ce soit rénové. Il nous faut au minimum trois chambres et un bureau, une belle pièce à vivre avec cuisine intégrée, un petit jardin avec une terrasse sans vis-à-vis, c'est important. Idéalement, on rêve d'une vue qui donne sur la citadelle ou sur les collines qui entourent Besançon. Aujourd'hui, ça fait six ans qu'on habite ici avec une vue qui est juste parfaite. Et ça nous embêterait sincèrement de quitter cette vue pour quelque chose de moins beau. Et tout ça dans quel secteur ? Pour le secteur, nous recherchons dans un triangle sur Besançon entre Brogigne, Tise et Chabseul. Si on trouve un cuqueur et qu'il y a quelques travaux à faire, je pense qu'on va pouvoir quand même dire oui. Alex dit qu'il n'est pas du tout comme des petits travaux. En fait, il n'est pas du tout bricoleur. Donc les petits travaux, ça va être pour moi. Je préfère qu'on y aille mollo. Clé en main ou pas, le budget du couple est de 330 000 euros. On l'a compris, pensez espace, pensez vue, pensez jardin et vous aurez tout gagné. Et nous, on aura surtout gagné une maison, on compte sur vous. La mission du jour va être de permettre à cette famille de retrouver un espace personnel pour chacun. Je ne suis pas inquiet, ils ont un budget intéressant et leurs critères sont très raisonnables. Je pense que ça va le faire, enfin j'espère. Finger in the cross. Chasseur d'appart à Besançon, jour 1. Une chose est certaine, nos 3 agents ont remué ciel et terre pour faire du rêve de Virginie et d'Alex. Que le meilleur gagne. Une réalité immobilière. Nos 3 agents vont nous en mettre plein la vue. Je suis certain qu'on va se régaler et les clients aussi. On regarde. Bienvenue à Besançon. Besançon est un territoire urbain situé dans un écrin de verdure de 2000 hectares. C'est aussi une ville riche d'un patrimoine culturel et historique qui va de l'Antiquité à aujourd'hui. Et c'est aussi le terrain de jeu favori de Sakina, le premier agent à ouvrir cette semaine de compétition. A 27 ans, Sakina est négociatrice en immobilier depuis 10 ans. Et on peut dire que les bonnes fées de la transaction se sont penchées sur son berceau. Mon papa étant promoteur et agent immobilier aussi, j'ai grandi un peu dans cet univers et je ne vois pas faire autre chose. J'arrive au travail, j'ai le sourire, je repars avec le sourire. Il y a des hauts et des bas mais j'aime vraiment ce que je fais et j'ai cette chance-là d'aimer mon métier et ça c'est important. Au-delà du métier passion, l'immobilier pour Sakina c'est une vraie vocation et ça elle l'a compris très vite. J'ai un petit peu fait de commerce mais vendre des choses éphémères ça ne m'intéressait pas, moi je veux du concret. Pour moi dans la vie on a trois projets de vie, c'est les enfants, le mariage et après l'achat immobilier. Et dites-vous que moi j'arrive à concrétiser ce projet-là mais c'est magique. Et la magie de l'immobilier c'est un vrai moteur pour elle. Je connais mon métier, je connais les biens que je fais visiter, les biens que je peux vous proposer en termes juridiques etc. Je suis très calée, par contre j'ai ce côté sympathique. Donc voilà j'aime mes clients, j'aime concrétiser leurs projets, je ne me prends pas la tête. Beaucoup de sympathie et une grosse dose d'empathie saupoudrée d'une tchatche à toute épreuve, la recette commerciale de Sakina fait mouche et a de beaux jours devant elle. Pour moi un jeune immobilier c'est pas juste une personne qui ouvre des portes, bien au contraire on est vraiment là pour aider les gens et les accompagner. Alors pendant deux semaines, Sakina a remué ciel et terre pour trouver un bien de rêve pour Virginie et Alex. Alexandre et Virginie, je crois que j'ai trouvé une petite perle pour vous. Niveau budget c'est bien, on est dans le secteur, il y a tous les critères. Ravis, ravi. C'est parfait. Ma stratégie c'est vraiment leur donner du kiff. Je pense qu'ils sont tombés sur l'agent aujourd'hui qui va vendre du rêve. Avec cette maison entièrement rénovée de 142 mètres carrés, Sakina va jouer les génies de l'immobilier. Et réaliser tous les voeux des clients du jour. C'est parfait, c'est typiquement ce qu'on voulait. Ce sera notre espace cosy entre amoureux, n'est-ce pas chérie ? Ce bien de rêve rentrera-t-il dans le budget du couple ? Je vous propose une maison sur le secteur de Tise à... Sakina, ravi de vous rencontrer. Bonjour Virginie. Et non loin d'ici, Quentin et Mélanie ont pris place pour ne pas perdre une miette de la visite. Donc on est sur la commune de Tise. Pour nous, pour l'instant, c'est très bien. C'est très bien. Tise, c'est parfait, c'est ce qu'elle avait choisi dans ses critères. La maison que je vous propose aujourd'hui, la voilà. Elle est pas mal, cette maison. Le bardage lui donne un look moderne. Le bardage, ça remplace un enduit pour recouvrir la façade d'une maison. Là, il est en bois composite. C'est le plus résistant aux intempéries et aux rayons UV. C'est aussi l'un des moins chers. La façade est relativement contemporaine et c'est ce qu'on attendait. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Pensez à une façade un peu américaine avec les petites clés comme ça, comme quand on était en vacances. J'aime pas vous parler comme ça. La façade, elle est belle, mais c'est une façade, quoi. Après, il y a du style un petit peu, comme ils disent, style américain. Tu sais, ça rappelle un peu les vacances aussi. La façade, en fait, a été refaite l'année dernière. Il faut savoir que tu as une double isolation en laine de bois croisée pour pouvoir avoir une maison aujourd'hui qui est considérée comme BBC. Les maisons BBC sont des maisons à basse consommation d'énergie. Pour être BBC, une maison doit répondre à de nombreux critères afin de réduire au maximum les besoins en énergie des occupants. Bref, pour résumer... Une grosse économie d'énergie. Voilà, très bien. Aujourd'hui, je leur offre tout ce qu'ils souhaitent. Et je pense que niveau technique, j'aurais bien donné ce qu'il fallait pour qu'ils se rendent compte que c'est un bien pour eux. Clairement, notre agent veut en mettre plein la vue à nos clients, au sens figuré comme au sens propre d'ailleurs. Donc je vous invite maintenant à aller contempler la vue parce que j'imagine que c'est quelque chose de très important pour vous. Donc je vous en prie. C'est pas beau ça ? Pour l'instant, c'est très beau, effectivement. Tout dégagé. Belle exposition sud. Pour l'instant, c'est un sans faute. Là, aujourd'hui, je vous vends du rêve. Donc vous allez vraiment... On va vous suivre. C'est la kiffance. La kiffance, selon Sakina, signifie la visite se passe à merveille. Vous allez adorer ma maison. Pour l'instant, Sakina, elle est vraiment très, très pro. Elle nous accueille avec ce qu'on voulait en critères. On attend d'être à l'intérieur pour confirmer. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je vous en prie. Un vaste séjour lumineux dans lequel les matériaux bruts sont habilement associés à des murs aux couleurs tendances et un ameublement moderne. Amazing ! Wow ! Cette pièce, on sent que l'énergie est bonne et qu'elle circule bien. Les propriétaires ont dû appliquer les principes du feng shui. Enfin, je pense. Très belle déco. Wow ! C'est beau. Belle pièce. Belle pièce de vie. Qu'est-ce que vous pensez de cette belle pièce de vie ? Ça continue dans l'esprit américain dont je parlais tout à l'heure. On est vraiment dans un voyage pour l'instant. Ça ne dénonce pas du tout avec l'extérieur. On est cohérents, en fait. Je continue à vous plaire. Pour moi, l'effet « waouh » quand je rentre dans la pièce, ça se résume à la diversité des matériaux. C'est un bon point. C'est un très bon point. On se projette très, très vite dans cette maison. Ah oui, quand même ! Sakina met dans le mille dès la première pièce. Mais le plus difficile reste à venir, maintenir ses clients dans cette plénitude immobilière pendant toute la visite. Donc là, on est sur une pièce de vie qui fait environ 25 mètres carrés. D'accord. Donc avec du double vitrage, huisserie, alu, bois. Le côté technique, dis donc, Sakina, elle a bien appris sa fiche. Il y a également le poêle à bois qui vous permet aussi de chauffer la maison. Ce sera notre espace cosy entre amoureux, n'est-ce pas, chérie ? Exactement. Pour ce début de visite, c'est la kiffance. Que dire ? Eh bien, voyons si la kiffance du couple se poursuit avec la pièce suivante. Je vous emmène sur une cuisine ouverte, comme vous le vouliez. La cuisine est ouverte sur le salon et la salle à manger. L'espace repas mesure donc 16 mètres carrés dans sa totalité. Elle a été installée il y a quelques mois avec du vrai bois d'arbre. Bois d'arbre ? Tu connais d'autres substances ? Je ne sais pas, bois de métal, bois d'acier. Par exemple ? Bois d'arbre, ok. Un tiroir en vrai bois d'arbre est toujours bien plus fonctionnel, c'est vrai. Je crois que Sakina veut faire la différence entre le vrai bois et tous les matériaux composites qui font maintenant partie de notre quotidien. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez repeindre après, repenser, relooker à votre goût sans problème. N'hésitez pas à ouvrir les placards, à regarder ce que vous en pensez en termes de matériaux, d'agencement. Belle cuisine fonctionnelle, elle est ouverte, c'est ce qu'ils veulent. Au goût du jour, elle se marie bien avec l'ensemble de la pièce. Elle est sympa. Je valide. C'est qui de vous deux qui cuisinent ? En ce moment, c'est moi, parce que vous aurez à me permettre. Et là, tu te sens comment ? Là, je suis bien, je vois que je peux parler en même temps, il n'y a pas de souci. Super. Concernant la cuisine, la disposition, le côté pratique me plaît énormément. C'est parfait, c'est typiquement ce qu'on voulait. Pour le moment, tout séduit Virginie et Alexandre dans cette maison. Je vous invite à découvrir la terrasse. On va suivre. Avec plaisir. Allez-y, je vous en prie. Une terrasse de 50 mètres carrés qui court le long de la maison. Il faut savoir que là, il n'y a pas encore les finitions. Par contre, moi, je me suis quand même renseignée, comme je suis un très bon agent immobilier. Il faut compter à peu près 5 000 euros pour pouvoir mettre du béton lissé sur l'ensemble de la terrasse. D'accord. Sakina est franche avec nous, elle nous a dit qu'il y a des travaux à faire sur la terrasse. 5 000 euros, c'est son estimation. Donc ça, ça sera à réfléchir au moment de la présentation du prix. Un petit peu de travaux à prévoir, mais cette terrasse est aussi la promesse de beaux instants farnientes. Ce que j'aime bien, moi, c'est que c'est la terrasse du soir typique, puisqu'on est vraiment orienté pour le soir. Comment il peut être sûr de ça, franchement ? Je crois qu'il doit avoir une boussole sur lui, c'est pas possible, qu'il fasse autrement. Ah, peut-être. On ira vérifier. Boussole ou pas boussole, Sakina, elle, ne perd pas le nord. Je vous laisse faire un petit point tous les deux, et on se retrouve dans deux petites minutes. A tout de suite. Moi, pour l'instant, j'adore. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'environnement, les petits arbustes de part et d'autre. On se retrouve dans la nature. Ça, c'est une technique d'agent immobilier, de laisser les clients seuls quelques instants. Ça leur permet de reprendre leur souffle et de pouvoir apprécier le bien quand il est beau. C'est super, c'est génial, c'est magnifique, c'est lumineux. Que des compliments, il n'y a pas un peu de points négatifs dans cette maison ? C'est plus bien apprécié, c'est calme. C'est très calme, très très calme. Vous projetez bien. Pour l'instant, on a une sorte de kiffance, ça c'est important de dire. Comme c'est la kiffance alors là. Très très bien. Des visites qui se passent bien comme ça, c'est super. On a envie d'en avoir comme ça tous les jours. Ça, pour moi, c'est vraiment royal. Espérons que la vie de château continue avec l'espace nuit du rez-de-chaussée. Cette première chambre d'enfants mesure 10 mètres carrés. Belle petite chambre de filles. Et les coups de foudre immobilier continuent avec la chambre suivante, identique à la précédente, que nos clients du jour, parents de deux enfants, trouvent. Ça fait très bien. Tout comme cette vaste salle d'eau de 10 mètres carrés, entièrement dédiée aux deux filles du couple. J'aime beaucoup en tout cas. Et pour terminer la visite du rez-de-chaussée... Allez-y. Une troisième chambre très lumineuse de 10 mètres carrés. Alors là, c'est super lumineux pour le coup. Pour l'instant, le rez-de-chaussée, ça fait partie de notre rêve. J'espère que le dream va continuer à l'étage. La réponse, tout de suite. Pour vos filles, un grand espace jeu. Rien que pour elles. En effet, cet espace mansardé possède une belle surface au sol de 35 mètres carrés. Ça en fait de la place pour jouer. Cet espace est génial. Avoir autant de place facilite la projection. Ici, on peut envisager une chambre d'amis, un coin télé ou lecture par exemple. L'ambiance est sereine. C'est ma kiffance. Super. Très très bien. Je crois qu'on va se garder cet espace pour nous. On est grand, mais il y a l'espace qui est parfait pour nous. Effectivement. C'est un parfait petit nid. Moi, j'y vois bien un espace parental. En fait, il y a un espace rez-de-chaussée pour les enfants. Puis premier étage pour nous. Franchement, Sakina, elle a bien joué. Elle envoie du lourd. Oui, vraiment. C'est chouette. C'est chouette. Bravo, Sakina. Et Sakina continue de surfer sur la vague du bonheur avec ses clients dans la pièce suivante. Une salle de bain de 8 mètres carrés au sol. Aucune place n'est perdue grâce à l'aménagement d'une grande baignoire d'angle sous la partie basse de la soupante. Ça peut être que pour moi, ça. Là, c'est chez moi. C'est ton coin. La baignoire. La baignoire d'angle. Non, mais il y a même la baignoire d'angle, quoi. Elle a pensé à tout. Elle a pensé à tout. Je me la suis attribuée, là, déjà, mentalement. J'ai bien vu en arrivant. C'était pour toi. Si t'es gentille, je t'inviterai. Ah, j'ai de la chance. Bon, faut être gentille, hein. Cette salle de bain, elle me plaît complètement. J'ai vraiment envie de passer ma journée entière dedans. Et ne plus en sortir. Ah ben non, pas là. Ça serait dommage de se priver de la fin de la visite. Et de cette grande chambre de 20 mètres carrés au sol. Pas mal, cette pièce. Mais les vêtements exposés à la vue, ça brouille le côté zen de la chambre. Oui, même si c'est bien rangé, c'est pas bon. Pas de bonnes ondes. Voilà. Parfait ni d'amour. Très, très bien. Avec un espace dressique aussi. Pour toi ? Un peu pour moi aussi, pour mes tenues. Un peu pour toi, oui. Un peu pour moi aussi. On a de l'espace, même pour des grands. On se sent pas à l'étroit et oppressé. Et c'est vrai que ça, c'est très appréciable. Tu sens ? Quoi ? Ben, j'ai pas le coup de cœur, non ? Ouais, t'as peut-être raison. Vous arrivez bien à vous projeter dans cette pièce. Ça, c'est vraiment la pièce des parents. Il n'y a pas de problème là-dessus. La cerise sur le gâteau, je dirais, avec la suite parentale qui offre de l'espace et surtout, elle est isolée du reste de la maison. Un espace où on peut être tranquille à un moment donné de la nuit, ça ne passe pas, ça va très bien. J'ai dit quoi ? Ne dis pas des choses comme ça. La visite s'achève et l'heure est au bilan. Pour l'instant, c'est bien parti. C'est vrai qu'avec cette visite, on se sent pas du tout oppressé. On respire par rapport à notre appartement actuel. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est savoir le prix. Pour mémoire, le budget du couple est de 330 000 euros grand maximum. Donc aujourd'hui, je vous propose une maison sur le secteur de Thys à 329 000 euros. Le prix de 1 000 euros en dessous du budget, ça c'est déjà bien. On dispose de 142 mètres carrés et de deux chambres supplémentaires. Pas mal. Fallait dans le budget. Je pense qu'en vue des prestations qui ont été réalisées, je pense qu'on est plus ou moins sur un prix de marché. Voilà, il n'y a rien à dire. Ce qui nous laisse 1 000 euros pour faire les travaux de la terrasse. 329 000 euros, c'est juste la limite haute de le budget. Il va falloir vraiment que vous réfléchissez. Tout ça peut rentrer dans une négociation. Merci et puis merci pour la petite France. Je vous en prie. On est parti. Et c'est maintenant au tour de Mélanie de dévoiler le bien qu'elle a choisi pour Virginie et Alex. Mélanie a 39 ans, elle est maman de deux enfants et négociatrice en immobilier depuis 4 ans. Allô ? Je me permets de vous appeler. J'ai trouvé l'appartement qui correspond à vos critères. Je suis certaine que ça va vous plaire. Vous seriez disponible tout à l'heure ? Femme de courage et de conviction, Mélanie a eu une toute autre vie avant l'agence. Avant d'être dans l'immobilier, je faisais quelque chose de complètement différent puisque j'étais gendarme. J'ai fait 10 ans de gendarmerie. J'ai voulu changer d'orientation professionnelle. J'avais besoin d'un autre challenge. Je voulais en fait que le contact avec les clients soit plutôt amical que autoritaire. Je prends tellement les projets de mes clients à cœur qu'au bout d'un moment, souvent, ça devient mes amis. J'ai un rendez-vous, mais ce sera demain. Donc si l'une de vous veut venir avec moi, ce serait sympa. C'est plus sympa quand on y va à deux. Ouais, tu en as d'autres pour demain ? Cette ancienne gendarme a fait de son besoin de contact un atout professionnel. Mais elle a aussi d'autres qualités. Qu'est-ce qu'on fait ? On se donne rendez-vous ? Oui, dites-moi quand. Alors mon surnom dans le métier, ce serait peut-être le couteau suisse, parce que je peux passer très bien d'un poste de transaction à la gestion, location. Ça ne me pose aucun problème. Et parce qu'elle s'intéresse à toutes les facettes de son métier, elle va encore plus loin pour ses clients. Trouver le bien qui correspond aux critères des clients, c'est ce que tout le monde fait. Moi, je vais essayer d'aller chercher le petit plus et d'aller aussi trouver quelque chose auquel ils n'ont pas pensé. Alors pendant deux semaines, Mélanie s'est démenée pour trouver à Virginie et Alex le bien idéal. Mélanie, j'ai une bonne nouvelle. Ah, vas-y. Je pense avoir trouvé ce qu'il te faut pour Virginie et son mari Alex. Regarde. Tu m'y mets tout de suite, je regarde tout ça de plus près. Merci beaucoup. Je t'en prie. Aujourd'hui, je prends un gros risque, mais je leur prépare des surprises extraordinaires. Je me sens hyper confiante et je sais que leur maison a du potentiel et qu'elle peut leur plaire. Avec cette maison de 162 mètres carrés, Mélanie fait le pari de tout miser sur l'intérieur. Bon, bon, voilà. Voilà. Résultat des clients qui se projettent. Cette maison, elle est vraiment parfaite en tout point par rapport à nos critères. Le charme de l'intérieur est en train d'opérer. Alors, quelles sont ces surprises qui se cachent à l'intérieur de cette maison ? Ah ouais ! Quand même ! Prochain bien à faire visiter, c'est moi. Allez, on y va ? On te suit, ça va. Avec plaisir. Je voulais te monter. Vas-y. Allez, venez, suivez-moi. Donc ici, je ne sais pas si vous reconnaissez le quartier. Donc on est à Besançon, sur le quartier de Saint-Claude, donc proche de la rue de Vesoules et proche de toutes les commodités. Le secteur intéressant, après, je ne suis pas sûr que ce soit leur secteur de prédilection, quand même, malgré tout. On est d'accord. Je connais un petit peu, c'est un peu le chemin de mon travail. L'atout, c'est qu'on reste sur Besançon. Avec les commodités, les écoles, le périscolaire, donc pourquoi pas ? La maison, c'est celle-ci. Voici la façade. En fait, c'est tellement vintage que ça redevient à la mode. C'est une maison pavillonnaire. Elle est un peu coincée entre les immeubles. Mais bon, elle est bien en revenu, apparemment. D'accord. D'accord. Voilà. Qu'en pensez-vous ? On va être très contemporaine. Oh, on n'a pas trop la même vision du contemporain. Mon mari me dit que c'est contemporain. Peut-être qu'il a vécu dans un autre siècle ou qu'il est ressuscité, pour le coup. Moi, je ne trouve pas tellement que c'est contemporain. Alors, c'est une maison de 1964, exactement, mais qui a bénéficié, on va dire, d'une rénovation. D'accord. Donc, il y a quand même 40 ans passés, là. Bien. Faites-moi confiance. Je sais pourquoi je vous emmène ici. Allez, on y va. On compte sur toi. Ça, ça sent les surprises pour la suite de la visite. On a hâte. Donc là, nous arrivons sur une belle terrasse. Cette terrasse de 25 mètres carrés est recouverte d'un carrelage gris très tendance. Ah oui. C'est vrai que c'est agréable pour une maison de ville. Oui, mais seulement voilà. Ce que je remarque, c'est tout de suite l'immeuble qu'on a derrière, elle, vis-à-vis, qui est énorme. Et ça, ça nous dérange par rapport à notre recherche. Si vous replantez, on va dire, des arbres, etc., il y a moyen quand même de cacher ce vis-à-vis. Alors là, t'es folle, Mélanie. Pardon de te dire ça. C'est bien tenté, mais c'est juste irréalisable. Je sais que les bambous peuvent pousser jusqu'à un mètre par jour. Mais là, pour cacher la barre d'immeuble, non. Non. Je suis en train de m'imaginer le délai pour que les arbres puissent pousser assez haut pour cacher. Il faut en prendre des grands directement. Vous allez planter une forêt ? Voilà. Je pense qu'on a toutes nos chances, ma petite Sakina, parce que là, pour une fois, vraiment, je pense qu'ils ont vraiment du mal à se projeter. Et là, ma chère Mélanie, je te souhaite un bon courage. Moi aussi. On va aller se mettre à l'abri et puis je vais vous faire découvrir l'intérieur de la maison. Et bien, on continue là-dessus. Allez, c'est parti. On va être de voir ce que tu nous réserves comme surprise. Je mise tout sur l'intérieur de la maison et j'espère que ça va fonctionner. Et c'est au premier étage que débute la visite de l'intérieur du bien. avec une chambre d'ado de 12 mètres carrés. Ah bah oui ! On voyage là ! On a une petite chambre. On a un enfant qui va pouvoir réagir. On a une première chambre avec du parquet au sol. On est sur du double vitrage au niveau des fenêtres. Mais c'est silencieux, c'est vrai qu'on n'entend pas du tout de là. Non. Pour l'instant, cette chambre, elle est juste parfaite pour un enfant. C'est spacieux et c'est très propre. Pour un enfant, même des adultes, c'est très très bien. Bon point Mélanie, vraiment. On continue ? Oui, très bien. Et la distribution de bons points se poursuit avec une deuxième chambre. Et bah voilà, une deuxième chambre. Aux dimensions identiques à la précédente, sobrement décorées et une porte surprise. Votre avis, qu'est-ce que c'est cette porte ? Peut-être un dressing ou des toilettes. Une salle de bain ou un dressing. Ok, allez-y. On va y aller. On va voir ce que c'est. Ah bah oui ! Cette vaste salle de jeu mansardé possède une surface au sol de 20 mètres carrés. Elle est pas mat cette chambre. Je leur conseille de peindre la frisette du plafond en blanc. Ça donnera de la modernité à la chambre et ça apportera un peu plus de clarté aussi. Deux en un ! Là, il y a un espace. Oh, une belle salle de jeu. Là, il y a un vrai espace de jeu. Alors, on s'y attend pas, ça va ? Non, on s'y attend pas du tout. Ah oui ! Ah ouais ! Quand même ! On sort tout de suite ? Ça se passe comment, en fait ? Franchement, pour des petits et tout, c'est impeccable. C'est un super franchement. Je pense qu'elles vont vouloir se cacher, ne pas se coucher tout de suite le soir, mais ça va être génial. Ouh là, mais ça ne serait pas de la projection de la part de Virginie, ça ? Avec la salle de jeu, je vois bien que je suis tombée dans le mille et je suis vraiment contente parce que je pense que je vais gagner mon pari et je sais pourquoi j'ai choisi cette maison. Je vais vous laisser un petit peu débriefer sur cette pièce parce que je vois qu'elle vous plaît bien. Oui, très bien, très bien. Et puis je vous retrouve dans deux minutes. A tout de suite, ça va. A tout de suite, merci. A tout de suite. On va avoir une zone interdite aux parents. On a eu une chance, c'est que c'est pas mieux aujourd'hui de voyager avec nous parce qu'ils allaient visiter avec nous, c'était fait, on ne pouvait plus choisir. J'attends de voir la suite pour avoir d'autres surprises et me convaincre. Bon, c'est bon, on peut passer à la suite ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Virginie et Alexandre qui manquent d'espace dans leurs 70 mètres carrés avec leurs deux filles n'en reviennent pas. Cette pièce de jeu est un vrai bonus. Donc sur cet espace, nous avons une porte qui, je pense, est une belle surprise pour vous. Allez-y. Des combles d'une surface de 40 mètres carrés dont l'isolation est déjà réalisée. Il ne reste plus qu'à poser des plaques de plâtre ou des lambris pour en faire une vraie pièce en plus. Il est beau cet espace pour une chambre parentale. Il faut savoir que pour terminer les travaux, il faut compter à peu près 800 euros pris du mètre carré sans l'ouverture du toit pour une ou deux fenêtres, par exemple. Ah, superbe le volume. En double le volume actuellement. Là, tu marques des points, Mélanie. Vraiment. Belle surprise. Pour ma part, ça me donne des idées de grandeur. Ah, d'accord. Moi, je verrais bien casser les deux chambres, réunir avec la salle de jeu ici, recréer un deuxième espace de chambre. D'accord. On a vraiment des volumes intéressants à travailler. 80 mètres carrés à l'étage, ils sont en train de se projeter. Et des clients qui se projettent, c'est des clients qui achètent. Je vous précède. Et la visite de l'étage prend fin avec une dernière pièce. Un cabinet de toilette de 4 mètres carrés. Très bien. Avec l'étage réservé aux enfants, Mélanie marque un point, voyant si le rez-de-chaussée convient aux parents. Entrez ! Une chambre de 12 mètres carrés qui respecte l'une des demandes du couple. Donc pour un bureau, ça vous convient ? Ah, très bien. L'espace bureau qu'on souhaiterait faire est calme et paisible avec une petite vue. Et là, la pièce correspond bien à ses critères. Mais sinon, il ne manquerait pas quelque chose côté nuit. On attend la chambre pour l'instant. On va continuer. Une vraie belle chambre parentale. Très bien. Allez, on poursuit. Ah, ben la voilà, la dernière chambre. Et en plus, elle fait 14 mètres carrés. Ah, une belle pièce parentale. Un beau volume. Voilà. Et toujours un espace très bon. Voilà, là, on laisse vraiment sur une grande chambre. Mais en plus, effectivement, il y a des placards qui sont... On peut ouvrir ? Allez-y. Mais faites comme chez vous. Voyons. Non, non, il y a du rangement, il y a du beau volume. Super profond, oui. Oh, les années 60. Elles ont beaucoup de charme, les portes de placards. Pour les mettre en valeur, il faudrait les décaper et juste passer une céruse blanche. Ça leur donne un côté chic et rétro. Très, très tendance. C'est trop d'espace d'un coup, là. Là, ça commence à m'inquiéter. Parce qu'au début, on rigolait, on faisait les malins, mais là, plus trop. Le charme de l'intérieur est en train d'opérer. Et le charme de l'intérieur continue de planer sur la visite. Allez-y. Avec une salle de bain de 7 mètres carrés qui remporte tous les suffrages. Rentrée. Salle de bain. Salle de bain très coquette. Un étage pour les enfants, un étage pour les parents. Notre agent frappe fort. Surprise. Cette cuisine équipée est particulièrement grande. 20 mètres carrés au total. Ah, c'est super gros. Ah ouais, oui, oui, ok. Bon. J'ai envie de m'excuser auprès de toi, Mélanie. Tellement que tu m'envoies du lourd. La disposition, aujourd'hui, ça ne me dérangerait même pas de garder cette cuisine dans l'état. Et de ne pas l'ouvrir sur la salle à manger. Alors moi, je verrais plutôt les choses autrement. Je souhaiterais, pour la moderniser, l'ouvrir sur l'ensemble de la surface. Et je pense que ça, ça vaut le coup de jouer, cette carte-là. Quelle que soit l'option retenue, je jouerais bien la carte du Formica, moi. Juste pour rester dans le thème Sixties. Bon bah, s'il n'y a que ça pour diviser nos clients, tout va bien alors. Et puis, qui sait, la dernière pièce de la visite va peut-être mettre tout le monde d'accord. Ce séjour salle à manger possède une superficie de 33 mètres carrés. C'est chaleureux, vous voyez ici, donc il y a des poutres décoratives. Les fausses poutres ont l'avantage d'être creuses. Elles peuvent servir au passage de câbles électriques ou masquer les tuyaux. En revanche, niveau déco, je trouve ça pas terrible, moi, les fausses poutres. Même si on les repeint, ça reste bof, bof, bof. On est dans un espace très, très cosy, très bien installé. Ce que j'aime bien dans ce salon, c'est l'esprit cottage. Avec ses poutres apparentes, on a vraiment l'impression d'être au coin du feu, dans une petite province anglaise et de pouvoir profiter du temps avec un thé à la manque. Je suis vraiment contente de cette visite parce que je les ai emmenées là où je voulais les emmener. Maintenant, ils se projettent. Cette maison, elle est vraiment parfaite en tout point par rapport à nos critères. Pour le confirmer ou non, il n'y a plus qu'à connaître le prix de ce bien. Pour rappel, le budget du couple est de 330 000 euros. Je vous propose cette maison au prix de... 320 000 euros. Le prix de 10 000 euros en dessous de leur budget, ça c'est bon. En revanche, la barre d'immeubles comme vis-à-vis, je suis pas sûr. Le prix, il est canon. Franchement, niveau prix, j'ai rien à dire. C'est top. C'était au top, Mélanie. On a 162 mètres carrés pour un prix de 320 000 euros, ce qui reste dans notre budget. C'est un vrai atout. Donc, je vous laisse réfléchir. D'accord. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Et c'est Quentin qui va clore cette première journée de visite. Quentin a 27 ans et il est agent immobilier depuis 5 ans. J'ai commencé à travailler dans le milieu de la restauration. Suite à ça, je suis parti dans le secteur d'activité du jouet. Et à force de vendre des maisons en plastique, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire des vraies ventes de maisons. Quentin joue maintenant dans la cour des grands. On écoute aujourd'hui une grosse journée, pas de boulot. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Ah bah attendez, un instant s'il vous plaît, c'est mes acheteurs. Un petit instant. Allo ? Oui, bonjour, vous allez bien ? Ça va et vous, merci. Par contre, est-ce qu'on peut se rappeler dans 5 minutes ? Je suis actuellement justement avec les vendeurs pour la visite. Ce qui vient dans ce métier, c'est qu'on annonce vraiment des bonnes nouvelles. C'est pas le cas de tous les métiers. Et donc ça, je sais que je m'en lasserai jamais. Et pour recevoir le plus de bonnes nouvelles possibles, Quentin a ses méthodes bien à lui. J'ai des relations, j'ai des réseaux. Et voilà, je fais marcher les relations. Et ça permet souvent de sortir des biens qui ne sont pas sur le marché. Et de se différencier vraiment de ses concurrents. Incollable sur son marché, Quentin met un point d'honneur à respecter sa clientèle. L'agent immobilier idéal, c'est pas celui qui essaie de refourguer son portefeuille, qui essaie de vendre ses biens, mais vraiment qui fait une recherche sur mesure pour le client et qui lui trouve vraiment le bien qui lui correspond. Alors pendant deux semaines, Quentin a donné le meilleur de lui-même pour trouver un bien de rêve pour Virginie et Alex. Ok, je te remercie. Allez, salut, bonne fin de journée à toi. Yes ! Je suis vraiment très à l'aise, très confiant avec cette maison. Il y a tous les critères réunis. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Je suis sûr et certain que cette maison conviendra parfaitement à Alex et Virginie. Avec cette maison récente de 140 mètres carrés, Quentin va réaliser les rêves de grandeur de Virginie et Alex. Waouh ! On va pouvoir inviter sans personne ici ! Aussi bien à l'extérieur... La terrasse, on s'y sent vraiment bien. ...qu'à l'intérieur du bien. C'est très très bien. On a de l'espace, il y a de quoi se projeter largement avec les filles. Alors qu'est-ce que cette maison offre de si particulier ? Réponse tout de suite. Ma surprise ! On est sur les hauteurs de Tise, comme vous avez pu le constater. Au niveau du secteur, ça vous convient ? C'est le même secteur jusqu'à présent, un peu plus haut. Un peu plus haut. Donc c'est très bien, c'est le secteur qu'on demande. J'imagine qu'on va gagner en visibilité. Logiquement, en effet, quand on gagne en altitude, on gagne en visibilité. On va voir ça. C'est un bon point. Le secteur, en tout cas, c'est vraiment top. On est encore plus haut que ta maison. C'est ça. Donc effectivement, c'est au top. Je suis épatée. Vous pouvez venir vers moi un petit peu pour qu'on puisse regarder cette belle façade qui a été refait en 2016. C'est une maison type années 60. C'est top que la façade ait été repeinte parce que ça lui donne un look très actuel à cette maison. Je vois que tu as joué aussi la carte contemporaine différente, mais plaisante aussi. Je trouve que ça fait un peu nid d'aigle parce qu'on est bien surélevés même par rapport à la route. Le mieux pour se faire une opinion, c'est d'aller se percher sur ce nid d'aigle. Une terrasse de 70 mètres carrés, orientée plein sud, qui offre une vue à couper le souffle. Waouh ! On va pouvoir inviter 100 personnes ici. Je pense que 100 personnes, ça devrait le faire. Dans leur nid, ils sentent plutôt bien une fois qu'ils sont perchés. Effectivement, ça a l'air de leur convenir et puis il y a vraiment une jolie vue. Oui, et ça, ça inspire nos clients du jour. Hé, chérie, c'est comme dans Titanique, regarde ! Avec le vent, la vue ! L'essentiel ! La terrasse, on s'y sent vraiment bien. Elle est grande, elle est spacieuse, elle est belle, elle est bien orientée. Elle a cet avantage d'avoir une vue magnifique. On peut se projeter vraiment dans un beau repas, en famille, l'été venu, donc c'est très bien. J'adore cette terrasse, elle est immense et il y a de la place pour un super salon. Maintenant, pour avoir un peu plus d'intimité, je mettrai bien des grandes jardinières, avec des tuyats par exemple. Ça pousse vite le tuyat, oui ! Je pense que vraiment, Alex et Virginie sont tellement joués par la terrasse, ça nous donne une bonne dynamique pour le reste de la visite. J'ai hâte de leur faire découvrir à l'intérieur. En clair, on vient de voir la cerise sur le gâteau avant même le gâteau. Quand on entre dans la pièce de vie, je sais que je joue toute ma visite. Et ça commence plutôt fort. Un vaste salon sale à manger de 42 mètres carrés, dont la luminosité est accentuée grâce au ton clair du carrelage et des murs. Salon séjour. Ça claque ! Belle pièce, hein ? Ouais, franchement, elle est vraiment grande, lumineuse, sympa. Il marque un bon point. Moi, je le trouve grand, spacieux, lumineux. Par contre, ça m'intéresse de voir cette cheminée. C'est futuriste, on est en 2150. C'est ce qu'on appelle une cheminée à cascade. C'est assez rare. D'accord. Il faut savoir qu'on a un réservoir d'eau ici qui fait 30 litres. À l'intérieur, on peut y ajouter des huiles si on le souhaite. Il y a un système, un mécanisme qui permet de faire monter l'eau et au final, de la faire descendre en cascade sur cette partie. D'accord. D'accord. Je pense qu'un bon agent immobilier doit être un spécialiste des poêles et des cheminées. Il y a de l'idée dans ce que dit Quentin. Enfin, pas toujours, mais là, il a de l'idée. Parce que les poêles et les cheminées sont un mode de chauffage assez écolo, avec des rendements de plus en plus efficaces. On peut facilement chauffer 100 mètres carrés avec un seul poêle à granulés. Bien joué, Quentin. On attend la suite maintenant. Je vais vous la montrer. On continue ? On va se diriger vers la cuisine. Cette cuisine est suffisamment grande pour y placer une table car elle mesure 10 mètres carrés. La cuisine est aussi comme dans la thématique du reste contemporaine, elle est super spacieuse. C'est une belle cuisine dînatoire, elle est bien agencée, on peut quand même y manger dedans, donc c'est assez agréable. On continue ? On y va. Allez, c'est parti. C'est bien. Je vous laisse rouvrir là cette belle porte. Allez, surprise. Une salle de bain de 10 mètres carrés avec une douche à l'italienne très lumineuse. Ah, la salle de bain. Chaude, très agréable, chaude. Avec une douche à l'italienne, c'est très très bien. Pour moi, de ce côté-là. La salle de bain, ce n'était pas mon atout majeur, mais je trouve que réellement, je m'en suis bien sorti, agréablement étonné, belle surprise des acheteurs. Et il n'y a plus qu'à espérer que de belles surprises attendent encore Virginie et Alex dans la pièce suivante. Cette jolie chambre d'enfant mesure 11 mètres carrés. Pour des travaux de rénovation, il existe des toiles à peindre que l'on pose directement sur le mur par-dessus le papier peint. Ça masque même les petites imperfections et ça consolide un mur. Double effet. Et pour les travaux de peinture, les clients ont une solution toute faite. La peinture, c'est pour ma femme. Si tu es toujours d'accord, hein ? Oui, parce que je tiens à la qualité des finitions, mon cher Marie. Ça, c'est ma technique. Ne pas faire peindre, ça permet d'être tranquille. Oui, mais comme nous a dit Virginie en aparté... Les petits travaux, ça va être pour moi. Je préfère qu'on y aille mollo. Eh bien, espérons qu'il n'y en ait pas dans la pièce suivante. La prochaine pièce est une autre chambre de 11 mètres carrés où, là encore... Il faudra juste tout refaire au niveau des décors. Suivie d'une autre de même dimension. Parfaite pour un bureau et qui ne demande pas de travaux. Allez, on y va ! Et le clou de la visite ? Ma surprise ! Une très grande chambre parentale d'une superficie de 25 mètres carrés. Ah ! Alors là, le premier pas dans la chambre parentale est super sympathique parce qu'on a l'impression d'être dans une suite d'hôtels. Voilà ! Là, c'est une chambre parentale. C'est ce que j'appelle une chambre parentale. Franchement, tu m'as vraiment des points, Quentin. Sauf que le rêve s'arrête au moment où j'ouvre la porte du toilette. Ah, un toilette ? Un toilette aujourd'hui, dans la configuration. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toutes les arrivées d'eau qui sont ici. Voilà, on peut très facilement changer. En l'état, on est obligé de se projeter sur des travaux. On ne pourra pas aller sur une seule salle de bain dans une maison pour quatre. Bien sûr, Alex ! Il faut au moins deux salles de bain. Ici, l'espace est suffisant pour créer une vraie chambre parentale. Mais je verrais bien des murs en pavé de verre. Ça permettrait d'avoir la lumière naturelle. Et ça apporterait un côté moderne à cette chambre. Je pense que tu nous as prévu une estimation sur une petite salle de bain, non ? On est sur un prix quand même entre 4 et 6 000 euros. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive à projeter, au minimum aussi ces travaux-là pour pouvoir avoir une chambre avec son espace salle de bain. Au niveau des travaux, ça commence à s'allonger un petit peu au niveau de la note. Ouais, et je pense qu'ils ont du mal à se projeter, du coup. La visite touche à sa fin et pour Virginie et Alex, l'heure est au bilan. Quand elle va nous annoncer un prix, avec les travaux qu'il y a à faire, on s'attend à ce qu'il ait fait un prix très carré pour rentrer la totalité dans notre budget. Pour mémoire, le budget du couple est de 330 000 euros. Je vous présente cette maison au prix de... 320 000 euros. D'accord. 10 000 euros en dessous de leur budget, mais il manque quelques mètres carrés et des travaux à prévoir. Attention ! Ouais, ça passe pas. Il y a plus de 10 000 euros de travaux à mon sens, donc on sera vraiment hors budget après, quoi. Je pense qu'on peut réussir réellement à trouver un terrain d'entente et faire en sorte que tous ces éléments puissent rentrer dans votre budget. Je pense qu'il va falloir qu'il met une belle négociation pour obtenir gain de cause. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci. Les chasseurs d'appart vont maintenant savoir lequel d'entre eux remporte cette première journée de compétition dans le secteur de Besançon. Les agents, Virginie et moi, on souhaite vous remercier parce que vous avez vraiment compris nos besoins. Vous avez étudié notre dossier et vous avez proposé des solutions à nos attentes en termes de maison. On a vraiment eu trois visites impressionnantes en termes de choix qui respectaient la plupart de nos critères. Virginie et Alex vont révéler quel bien ils ont préféré. L'agent qui aura présenté ce bien marquera un point. Mieux si les clients ont eu un coup de cœur et font une offre d'achat qui est acceptée, l'agent marquera trois points. Pour rappel, le couple a débuté ce premier jour de compétition avec Sakina qui leur a proposé une maison de 142 mètres carrés située à Tise et affichée à 329 000 euros. Je vous en prie. Virginie et Alex ont particulièrement apprécié les prestations de ce bien. Ce sera notre espace cosy entre amoureux, n'est-ce pas chérie ? Les clients ont ensuite visité avec Mélanie une maison de 162 mètres carrés située à Besançon vendue au prix de 320 000 euros. Allez, je vous invite à rentrer. Virginie et Alex ont été sensibles au volume de l'espace de vie. Ça, c'est exactement ce qu'on cherche. Mais aussi bluffées. Un superbe le volume. Par les possibilités d'aménagement proposées par l'étage. Ça me donne des idées de grandeur. Enfin, les amoureux ont visité avec Quentin, dans le secteur de Tise, une maison de 140 mètres carrés affichée au prix de 320 000 euros. Vous pouvez venir vers moi un petit peu pour qu'on puisse regarder. Virginie et Alex se sont projetés dans la pièce de vie. Moi, je le trouve grand, spacieux, lumineux. Mon pronostic, Sakina. C'est l'heure de vérité. Nous allons à présent savoir quel est le bien préféré de Virginie et Alex. Ont-ils eu un coup de cœur ? Vont-ils faire une offre d'achat qui permettrait à Sakina, Quentin ou Mélanie de marquer trois points ? Le bien que nous avons choisi est celui de... Sakina. Je suis hyper contente, vraiment très très fière de mon bien, très fière de tout ce travail-là et hyper contente d'avoir eu le point. On se projette vraiment sur le bien de Sakina et on a envie de faire une contre-visite aujourd'hui et peut-être faire une offre. Après cette contre-visite et mûre réflexion, Virginie et Alex ont décidé de faire une offre à 325 000 euros, soit 4 000 euros de moins que le prix auquel le bien est proposé. Le couple se rend dans l'agence de Sakina afin de connaître le verdict. Je compte sur le talent de négociatrice de Sakina car on a fait une offre et on espère bien qu'elle va être acceptée et avoir une bonne nouvelle à annoncer aux enfants. Bonsoir. Bonsoir, Sakina. Sincèrement, un peu stressée. C'est vrai ? Ben oui, on attend une bonne nouvelle. Installez-vous dans mon bureau, on va faire un petit bilan son. Merci. Je sais que vous avez eu un gros coup de cœur pour cette maison. Je vous avouerai que les négociations n'ont pas été simples avec les propriétaires. Donc aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est que la maison est pour vous. Donc là, vous pourrez vraiment vous projeter avec votre petite famille. Je suis très, très, très contente pour vous. Très contente. Petite négociation, c'est toujours bon à prendre, offre acceptée, bien jouée. Ah, je suis content. J'avais promis à ma femme que cette aventure-là, elle permettait de trouver la maison qu'on voulait. Et c'est la maison de nos rêves. Merci beaucoup. Félicitations, je vous en prie. Bravo, Sakina. On est ravis. Et je pense que les filles aussi vont avoir une très, très bonne réaction par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Ce soir, ce serait un bonheur, je pense. Sakina remporte donc trois points. Au terme de cette première journée de compétition à Besançon, Sakina prend la tête du classement. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada